Bonjour Philippe, 15 minutes chrono. Aujourd'hui nous allons parler des scorecards, des tableaux de suivi, un pour l'avance, un pour le retard. C'est inspiré de bouquins de Chris Maschene, Shun Kowe et Jim Newling. Alors on a parlé régulièrement sur le blog notamment dans les quatre disciplines d'exécution, mais si on revient un petit peu à l'arrière et on se penche un peu plus sur ce qu'on appelle les mesures lead et les mesures lag, on peut traduire par des mesures d'avance, des mesures retard, mais aussi des mesures amont et aval. C'est un concept important vraiment à comprendre lorsqu'on travaille sur la performance, parce que c'est vraiment une autre façon d'encadrer toutes les discussions qu'on peut avoir par rapport à des systèmes, par rapport à des objectifs ou des process par rapport aux résultats. Donc encore une fois, la mesure lag, c'est l'objectif qu'on veut atteindre, c'est le résultat final et c'est très rare qu'on ait vraiment un impact, un contrôle sur cette variable là. On peut évidemment l'influencer, mais rarement la déterminer, la contrôler. Imaginons un golfeur professionnel, son objectif lag, c'est de réaliser un score suffisant pour gagner le tournoi. C'est super, mais ce n'est pas en se concentrant sur cela qu'il va atteindre le résultat souhaité. En fait, c'est presque une bonne recette pour perdre. La mesure lead, la mesure amont, elle est très puissante parce que, un, elle est sous notre contrôle direct et deux, c'est ce qui crée réellement les résultats que nous voulons. Donc, si on revient à notre golfeur professionnel, il veut savoir clairement quels sont les comportements à adopter qui vont lui donner les meilleures chances de réussite. Ensuite, il veut garder un suivi de la fréquence à laquelle il va exécuter ces choses-là. Donc, dans Finding Your Zone, le gourou des performances de pointe, Michael Lardon, nous dit qu'il demande aux golfeurs de conserver deux cartes de score, des scorecards. L'une pour la mesure lag, qui est le score réel sur le parcours, et l'autre, la scorecard lead, qui est beaucoup plus importante pour savoir s'ils ont exécuté ou pas le processus avant chaque coup. Donc, aujourd'hui, à quoi ressemblent vos deux cartes de score ? La question va se poser sur la chose que vous voulez, évidemment, mais ça permet d'envisager une autre façon de travailler sur sa performance personnelle ou professionnelle. À bientôt.